Donc là, on a Psycara. Psycara pour psychotropes. C'est une modèle qui vient d'un pays exotique. On va aller sur També à l'air. Alors, c'est à partir de També à l'air. Moi, ce que je fais, c'est qu'à peu près tous les jours, je choisis une vingtaine de photos. Là, on est sur També à l'air, mais on n'est pas logué. Fait que PewDiePie, une fois, il avait fait une vidéo sur També à l'air, puis il disait « Ah, c'est vraiment pas bon ». Bien, c'est sûr que si tu n'es pas logué, là, ça va avoir l'air de ça. Puis, ce n'est pas extraordinaire. Donc, là, ce que je regarde, c'est ce qui est tagué G-O-T-H pour Game of Thrones Hell. Donc, c'est ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me loguer. Donc, c'est mieux d'avoir un compte. Vous ouvrez un compte facilement. Vous donnez votre email avec un mot de passe. L'affaire, c'est que quand tu te log, ça t'arrive sur ton dashboard directement. Ton dashboard, c'est toutes les nouvelles photos de tous ceux à qui tu es abonné. Donc, tu descends ton dashboard. Moi, j'utilise la vision rayon X pour voir rapidement ici. Donc, vu que c'est la deuxième fois que je le fais, j'en vois encore plus. Donc, ici, je vais prendre une photo. C'est là, la photo avec la fille avec pas d'yeux. Donc, ça, c'est des verres de contact blancs. Puis, il y a les cheveux blancs. Un bandeau avec les cheveux blancs. Les oreilles pointues. Salem 1692. Salem, ça, c'est la ville des sorcières. En 1692. Donc, ça, ça fait très, très G-O-T-H. Game of Thrones Hell. Alors, vu qu'il est sur Instagram, ce que je fais, c'est que je cherche N.J. N comme normand, point J comme Juliette. Le premier résultat, ça va me donner N.JPEG. Puis là, il y a un point d'interrogation. Puis, ça finit toujours par point net. Point net n'est pas là. Vous allez jusqu'au bout. Là, c'est ce qu'il y a entre les deux double quotes. Fait que vous sélectionnez à partir de point net à la fin. Puis, vous allez jusqu'au HTTP. Au début du double quote. Puis là, vous copiez-collez dans le URL en haut. Enter. Puis là, vous avez la photo dans la meilleure qualité possible. Bouton droit. Sauver l'image. Puis là, je le mets dans mon petit peignet de la journée. Donc, j'en prends 20-30 par jour. Hier, je ne les ai pas publiés. Alors, ça se peut que j'en finisse avec 40. Donc, sinon, vu que là, j'étais tombé à l'air, il m'a envoyé sur Instagram. Je ne suis pas abonné à Instagram. Puis, là, ce que je fais, c'est que je fais juste voir les photos de là où est-ce qu'il m'a amené. Ici, j'en ai trouvé une autre. Donc, c'est la même chose. Contrôle F. N.J. On va à la fin des double quotes. Jusqu'au début, on fait copie-coller dans l'URL. On clique pour agrandir. Puis, on sauve dans le petit peignet. Voilà. Donc, là, je regarde dans ce Instagram-là. Celle-là, il y a une photo. Ah, celle-là, je ne l'avais pas remarquée. Elle est sortie quand même il y a deux jours de ce qu'on peut voir en bas. Donc, ici, il faut que... C'est encore sur Instagram. Donc, c'est toujours... Il faut que je... Cliquez bouton droit. Visualisez le sourd. Cherchez N.J. On va à la fin des double quotes. C'est généralement point net. Jusqu'au HTTP. Contrôle C. Contrôle V en haut. Dans l'URL. On clique. On sauve. On clique le bouton droit. Save as. Dans le petit peignet. Ça fait que là, on a une autre photo dans le petit peignet. Je regarde les autres photos. Celle-là, je l'avais prise avant-hier. Donc, c'est ça ici. Des photos de mariage. Toujours excellent. Une moto. Ici, il y a une position intéressante. J'aime bien. Oui, ça, c'est le site de Gothic and Amazing. Ils ont aussi un Instagram. Mais ça, c'est sur Tom B.L.R. Ils mettent la photo directement. Donc, j'ai cliqué bouton droit. Open link in new tab. Ouvrez le lien dans un nouvel onglet. J'ai sauvé. Là, je continue ici. Ce que je fais, c'est que j'ai un petit... On clique sur la souris. La roulette. Si vous cliquez la roulette, dans l'écran, ça fait un petit point. À l'écran. Puis là, vous n'avez pas besoin de passer la roulette. Celle-là, je vais la prendre. Encore Gothic and Amazing. Un style standard. Ah, celle-là, j'avais fait une erreur. Je l'avais sauvé au mauvais endroit. Donc, elle n'était pas dans le petit panier de la veille. Des fois, c'est des affaires. Fait que là, je l'ai mis là. Mais là, je ne la voyais pas. Mais elle est en bas à gauche. Mais mon cerveau d'escargot ne la voyait pas. Mais elle est bien là, en bas à gauche. Vu que je n'étais pas sûr que je l'avais copiée au bon endroit, j'ai fait CTRL-Z en retournant dans l'autre avant. Je fais CTRL-Z. Elle est revenue. Et là, je la mets bien clairement dans le panier 5. Cliquez bouton droit. Move. Here. Déplacer à cet endroit. Là, je la recherche. Puis mon cerveau d'escargot finit par la trouver. Ici, voilà. Donc, ce n'est pas celle-là que je voulais sauver. C'était elle. Donc, je la sauve ici. Elle ne va pas dans le bon petit panier. Fait que je le mets dans le bon petit panier. Ici. Donc là, je continue à descendre mon dashboard. Et je clique la souris. Comme ça, je n'ai pas besoin de rouler les doigts. Sinon, tu vas te faire mal aux doigts si tu roules tellement. Ici, celle-là est bonne aussi. On va la prendre. Ça vient de jumer Ria Creations qui est aussi sur Instagram. Donc, je sais que le bouton droit View Source. Je n'ai pas de Save As nulle part. Parce qu'Instagram, ils ne te laissent pas sauver les photos avec le bouton droit. Tu es obligé d'aller dans le Source. Tu cherches N.J. Tu vas jusqu'à la fin du double quote. Tous ces points nets. Des fois, il n'y a pas le point net. C'est correct. Mais tu prends tout ce qu'il y a dans les doubles quotes. Jusqu'au HTTP. Tu fais CTRL-C, CTRL-V. Tu as la photo dans la meilleure qualité possible. Et tu les sauves dans ton petit panier. Ensuite, c'est ça. On peut regarder. Là, on est sur le site Jumeria. Peut-être qu'il y a d'autres choses sur Jumeria. Donc, non, pas besoin d'aller. OK. Comme tu veux. Donc, celle-là, oui, celle-là est bien. Tu n'es pas sûr, mais celle-là, on va la prendre aussi. Donc, elle vient de MG Go Go Theater qui l'a rebloguée d'un autre Tom BLR. Donc, pas besoin d'aller dans Instagram. Ici, direct dans Tom BLR. Ici, il y avait une petite vidéo sympathique. C'est un gars qui sort de l'auto et il a plein d'argent qui lui sort des pantalons et ça ne dérange pas. Parce que là, quand il marche, ça fait des traces d'animaux. Là, il fait semblant de boire de l'alcool parce que le bouchon n'est pas ouvert. Puis là, on voit que le bouchon n'est pas ouvert, mais il fait semblant de remplir sa tanque avec de l'alcool. Là, il ouvre la porte, il y a de l'argent qui sort, mais il s'en débarrasse rapidement parce que ça le dérange. Sur les wipers, il y a beaucoup sur le pare-brise, il y a beaucoup d'argent. Ça fait qu'il utilise ses wipers pour se débarrasser de son argent. On peut mettre le son. C'est une petite vidéo de Tom BLR. C'est une petite musique polonaise. Il y a des façons de downloader les vidéos de Tom BLR. Vous cherchez dans Google. Il y a des sites web, vous copiez l'adresse du vidéo puis vous pouvez le downloader en faire ce que vous voulez. Moi, généralement, j'aime ça mettre ça sur Facebook parce que tu ne peux pas vraiment copier de Tom BLR à Facebook. t'es mieux downloader puis réuploader. Donc là, on regarde, celle-là, je n'étais pas sûr. Non, celle-là, la plage, non, ça ne va pas du tout. Tandis que celle-là, je n'étais pas sûr mais finalement, parce qu'il y a une petite mèche verte dans les cheveux. Donc ça, la robe, c'est un peu bizarre comme robe. Je ne sais pas c'est quel style. On dirait que ça fait grand bébé victorien mais elle a une petite mèche verte donc ça, c'est troublant. Ici, je peux faire, je n'ai pas, c'est ça, je montrais qu'il n'y avait pas Open Link As et que j'ai fait Save As directement. Ici, je montre comment on va sur directement le site d'où vient la photo. Donc, j'ai enlevé tout ce qui est après le .com puis là, je tombe sur le site en BLR de la personne qui a mis la photo. J'ai regardé sa première page, ce n'était pas fascinant. Je continue mon petit chemin tranquille dans le dashboard de TAMBLR. Ici, ce n'est pas pire, les cornets de crème glassique, c'est des lumières. Celle-là, je vais la prendre. Donc, c'est écrit Instagram mais elle n'est pas dans Instagram. Quand je fais Open Link As, je l'ai directement au maximum dans TAMBLR. Je fais Save As Save Image As et je le mets dans mon petit peignet. Sinon, ça vient du TAMBLR Rony Doll 13 qu'il a reblogué de Rose Forone. Je peux aller donc lui, il a juste reblogué. Moi, ça que je fais, je fais juste rebloguer. Je ne mets pas vraiment des photos dans TAMBLR, mais il y en a qui les mettent Il est originaux qui les upload. Moi, je les upload dans Facebook parce que je trouve la présentation pour faire des diaporamas et juste parfaite. Tandis que ça, ça venait de là. Je suis abonné aux deux finalement. Donc, je l'ai sur le site, il n'y avait rien de plus perturbant. C'est ça, mais je fais le reblog. Comme je le dis, je le reblogue sur mon TAMBLR à moi. Donc, s'il y a quelqu'un qui me suit, il va voir cette photo-là comme dernière photo de mon blog. Si on tombe sur Sophie Turner, Sophie Turner qui est à Séoul pour la première de X-Men Dark Phoenix. Là, je ne savais même pas que Dark Phoenix était sorti. Un film avec Jennifer Lawrence qui est mon actrice préférée. Ici, on sauve l'image dans le petit panier et on met le nom. J'ai copié le nom de la description de l'image. C'est Sophie Turner première à Séoul. Je remplace le nom de la photo. Là, il me dit qu'il y a une erreur. C'est parce qu'il y a deux points après le X-Men. Donc, je change les deux points. On ne peut pas... On change les deux points pour un tiret. Puis là, il accepte de sauver. Parce qu'on ne peut pas sauver des noms de fichiers avec des deux points dedans. Quand tu fais un copie-collé puis qu'il y a un deux points, il faut que tu le changes pour quelque chose d'autre. Moi, je mets un tiret puis je m'en souviens. Quand je mets un tiret, c'est... OK. Celle-là, je n'étais pas sûr, mais c'est un peu trop sexy. Pas trop où ils sont ces bouts de sein. On dirait qu'ils ont été... Ils sont rendus en dessous. Ça doit faire mal. Donc, je ne l'ai pas pris. Ici, on a vu le chanteur de Sisters of Mercy, Andrew Eldridge. Ensuite, on descend... Oui, ça, c'est encore un peu trop sexy. Là, on descend à la vitesse de la lumière. Parce que quand tu vas à la vitesse de la lumière, tu arrives à la fin des temps. instantanément. Tout est terminé. Donc ici, on regarde super vite parce qu'on a une vision rayon X. Là, on n'était pas sûr, mais il manquait quelque chose. Là, on voit des photos un peu trop sexy pour mon public de QC TV HD. ensuite, c'est ça. Ah, celle-là, oui, celle-là, ça vient de Carlos SPFC. Lui, il est très bon. Je prends quasiment toutes ses photos à lui, mais il n'en sort pas beaucoup. Il en sort peut-être 4-5 par jour, mais elles sont toutes excellentes, puis du jamais vu à chaque fois. Donc, ce qui est bien, c'est d'attraper des nouvelles photos, pas des vieilles photos que tu as vues 100 fois, qui te rappellent ta jeunesse. des photos que, genre, hier, elles n'existaient pas. Donc, ça, c'est trop... Ben, c'est bien, mais c'est Lolita, Lolita sympathique, avec des noms en japonais. Peut-être un peu trop sympathique. Ça, c'est trop normal. Ici, maillot de bain standard à la Laura Gabriel. Ensuite, ouais, non, ça, c'est bien. Je pense que je l'avais pris, déjà. Je ne suis pas sûr. Donc, c'est ça. Oui, celle-là, je vais la prendre. Oui, parce qu'il y a des chaînes après un livre. Elle regarde un livre, mais elle regarde la caméra en même temps. Je n'ai pas Open Link As, ça fait que je fais Save Image As directement. Sinon, je peux, je vais sur le site de Carlos FPC, Poulet Free Kentucky, Carlos, sûrement qu'il travaille au Poulet Free Kentucky. Puis là, c'est ça. je l'avais mis, celle-là. Je pense qu'il a remis. Sinon, celle-là, je l'ai pris juste avant. Je n'avais pas remarqué que c'était Carlos. Là, celle-là, on va la prendre. Peut-être, je l'ai déjà mis. Je vais vérifier. Il me semble. Celle-là, je l'ai mis, par exemple. Celle-là, je l'ai mis, mais ça se peut que c'est un reblog. C'est lui, il a reblogué. Moi, je l'ai pris d'ailleurs. Donc, ça ne veut pas dire que je suis arrivé au bout des temps. C'est un peu trop strappé, sexy. On voit un peu trop de choses pour mon public cible. Ici, ça, c'est trop méchant. Ça, j'ai déjà vu. Ça, ça m'a l'air nouveau, mais je vais vérifier. Là, c'est quelques photos de Carlos. Ça se peut que je ne me souviens pas d'elle entière. Celle-là, trangement, j'avais l'impression de ne l'avoir jamais vue. Je la connais bien. Elle, c'est Victoria Lovelace. Elle a... Victoria Lovelace, je vais aller sur son Instagram directement. Je suis comme... Je l'ai dans mes favoris. Je ne suis pas abonné à Instagram, mais j'ai l'Instagram de Victoria Lovelace directement. Puis, je regarde ses nouvelles photos. Les nouvelles, les bonnes, je les ai pas mal mis. Puis, la photo de Carlos, elle n'a pas l'air récente, finalement. Donc, mais je m'en... Il me semble que je m'en souviendrai de l'avoir mis. Donc, ici, on voit l'Instagram de Victoria Lovelace qui est assez exceptionnel. Mais elle ne sort pas souvent des photos. Elle sort peut-être deux, trois photos par semaine. Mais quand on attrape des bonnes... Ici, on a... Oui, c'est ça. Donc, c'était posté en août 2018. Donc, ça fait un méchant bout. Mais Carlos, pour les free Kentucky, il vient juste de la mettre aujourd'hui. Donc, mais quand même, il a été la chercher loin. Celle-là non plus, je ne suis pas sûr. Il me semble que j'avais fait le tour de son... Celle-là aussi, il me semble, je l'ai déjà mis. Faut pas faire attention. Avant-hier, j'ai fait ça un peu n'importe comment. Celle-là je l'avais pris ou pas pris, mais je l'avais déjà vu. Sous-titrage Société Radio-Canada « La 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 lala » « La 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 » « La 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 » Donc, on continue sur le dashboard. Là, il y a une photo que j'ai vue de Carlos SPVC. Donc là, on descend à la vitesse de la lumière, parce que à la vitesse de la lumière, tu arrives instantanément à la fin des temps. C'est Einstein qui l'a dit avec ses équations. Donc plus tu vas vite, plus tu vas lentement pour les autres. Ah, il y en avait une que j'ai manquée. Mais je pense que, ouais, Psycara, sûrement je l'avais vu. J'irai voir Psycara tantôt. Ici. Donc bon, ça c'est bien. On l'apprend sur Instagram. Donc on clique bouton droit, visualiser le source, visualiser le source. On cherche N.J. On copie tout ce qui est entre les double quotes, HTTP jusqu'à .NET. Copie-coller, CTRL-C, CTRL-V. Enter, save image dans le petit panier. Voilà. Donc ça c'est, ouais, j'ai pas été voir tout l'Instagram, mais on en est resté là. Ensuite, bon, ça c'est un peu vieillot, là, comme style. Il faut que t'es abonné à Du Monde. Tu peux te désabonner aussi quand tu vois des niaiseries comme ça, là. Tu peux te désabonner. Puis les gens, ils se parlent pas vraiment sur Tom BLR, là. C'est juste un échange de photos, là. Il y a pas genre, hé, ta photo est pas belle. Les gens, ils envoient pas des commentaires. Il y a pas de commentaires dans Tom BLR, là. C'est comme, je reblogue, j'aime. Puis là, ça fait des notes sur ta photo. Il y a 4500 personnes qui ont fait quelque chose avec ta photo. Il y a pas genre d'affaire quand on a Facebook. Comme, hé, t'es laid. Moi, je t'ai haï. Veux-tu sortir avec moi? Donc, sur Instagram, on cherche dans la source n.j. On prend tout ce qui est entre les doubles côtes. On fait CTRL-C et CTRL-V. Et voilà. Enter. Puis, on clique le bouton droit. On sauve l'image. Et voilà. Donc, on peut aller voir le... On l'a pris d'Instagram. Donc, on peut aller voir le compte Instagram. Moi, je suis pas abonné à Instagram. Là, Instagram, tu peux aller voir tout ce que tu veux. T'as pas besoin de t'abonner, là. Donc, ça, c'est son Instagram. Celle-là, je l'avais mis, oui, avant hier. Sinon, celle-là, j'en ai une qui m'intéresse, que j'avais pas vu avant. Celle-là. Je l'avais pas vu. Elle date de 2-3 jours. Donc, je cherche n.j. Je prends tout ce qui est entre les doubles côtes. Du point net jusqu'au HTTP. Je fais CTRL-C, CTRL-V dans la barre d'URL. Et on clique pour agrandir. Et on sauve l'image dans le petit panier. Save image as. Donc, c'est ça. Donc, on a fait le tour de cette... Vous avez d'autres belles, là. Mais bon, on va s'arrêter là pour le moment. On continue notre petite descente dans le dashboard. Là, on est rendu... On utilise notre vision rayon X, là. Donc, on accélère un petit peu. Parce que c'est ça. Dans une vie, il y a juste un million d'heures. Mais j'ai vu ça parce que dans QC TV AG, j'étais rendu à un million d'heures d'écoute dans l'année, dans les 12 derniers mois. Puis là, j'ai dit... Un million d'heures? C'est combien de temps, un million d'heures? Puis j'ai vu que c'était en haut de 100 ans, là. Je pourrais le recalculer. C'est en haut de 100 ans. Fait que la plupart des gens ne vivent pas un million d'heures. Fait que dans ta vie, tu n'as pas un million d'heures. Tu peux avoir un million de dollars, là. Mais si tu fais un million de dollars, là, dans ta vie, là, c'est que tu as fait un dollar de l'heure. Disons que tu fais 10 dollars de l'heure toute ta vie, là, tu ne feras pas 10 millions de dollars. Mais ça, c'est rare les gens qui sont payés quand ils dorment, là. Mais les gens qui ont des compagnies, ils sont payés quand ils dorment. Puis ceux qui ont des chaînes YouTube, là, ils dorment, puis là, les gens, ils écoutent leurs vidéos. C'est sûr, dans YouTube, tu te fais payer seulement par les annonces, là. Fait que quand ils te coupent les annonces, là, tu manges des croûtes de pain. Puis là, on continue live. Donc, là, j'étais rendu là. C'était un codin, là, je n'ai jamais fait ça, moi, réécouter la vidéo. Tiens, on a revu la photo encore. Donc, là, on utilise notre vision rayon X. Ça se peut qu'on a fait le tour pas mal. On regarde, là, si... Non, finalement, là, il n'y a rien d'excellent. Donc, ce qu'on était rentré au début, on avait cherché... Moi, je le mets dans mes favoris, là, tu cherches G.O.T.H. pour Game of Thrones Hell. Puis, donc, si ça l'entend bien l'air, tu peux faire des recherches, ici, là, tu peux... Non, ça, c'est pour écrire. T'as un piton de recherche, là. Ah oui, il est en haut, ici, là. Donc, ici, je cherche G.O.T.H. Mais tu peux chercher ce que tu veux, là. Si t'aimes les bateaux, là, tu cherches Boat. Si t'aimes les... N'importe ce que t'aimes, tu cherches, puis là, tu vas trouver dans le style. Mais là, c'est pas mes abonnés. C'est pas les gens à qui je suis abonné. C'est tous ceux qui ont mis ce tag, là. Donc, TAMBRR, c'est un peu... Ça marche avec des tags. Fait que si tu mets le nom du tag, tu vas voir toutes les photos qui ont été tagguées, mais les plus récentes. Donc, les gens, généralement, ils perdent pas leur temps à mettre des vieilles photos. Ils vont en mettre des nouvelles. Celle-là, j'ai l'impression que je l'ai mis, mais elle a une petite face de... Celle-là, je l'ai vue déjà. Et c'est sûr que tu peux... Je vais revoir dans G.O.T.H. des photos que j'ai vues dans mon dashboard. Donc, il faut pas que je m'arrête tout de suite. Il y avait une fille... Ça, c'est des photos. Je les vois, c'est elles que j'ai déjà choisies. Donc, elles sont pas mal toutes là. OK, il y en a une, j'ai pas choisie. Donc là, il faut que j'aille plus vite. Il faut que je voie les photos que j'ai pas choisies. Donc, celle-là, il me semble, je l'ai pas choisie. Donc, je fais Open LinkedIn U Tab. Elle est directement dans TAMBRR. J'ai juste besoin de faire Save As. Je le mets dans mon petit peignet. OK, donc, je clique le bouton sur l'écran. Ça fait une petite roulette. Puis là, quand je descends, plus je descends, plus ça va vite. Ça peut aller très, très vite comme ça. Ou j'y vais relax. Ici, je peux remonter un petit peu. Celle-là est un peu trop... Celle-là est bien, mais c'est standard. Les cheveux verts, là, je l'ai souvent. Tout le temps, les cheveux verts. Bon, ça, c'est... Je vois des affaires que j'ai pas mal vues déjà. Donc, il n'y a pas de grandes nouveautés. Ici, ça, c'est sympathique, là. Mais, au moins, ça, c'est des affaires... Là, c'est parce que je vois pas mal de photos que j'ai déjà vues, là. Donc, c'est ça. Moi, je les vois que je les ai déjà vues, là. Qu'elles sont pas intéressantes. Donc, quand j'en vois trop que j'ai déjà vues, ça veut dire que j'ai déjà fait le tour pas mal. Donc, je peux arrêter. Sinon, j'ai quelques... J'ai la culture pop, là. Il y en a une, c'est... More culture, less pop. Ça veut dire plus de culture, moins de pop. Souvent, pas exceptionnel, là. Mais, s'il y a des... Des bonnes actrices qui font des photos de magazines intéressantes. Ici, c'est Liv Taylor. Mais, ça me dit pas de... C'était quand? C'est une photo au hasard. Souvent, ils vont te dire, là, comme ça, c'était le 24 mai. Elsa Osk, le 24 mai, à Cannes. OK. Donc, là, il n'y a rien d'excellent, là. Non. Si j'ai fait deux, trois pages, puis il ne se passe rien, là, on va regarder d'autres choses. Ici, j'ai Dress to Freel. Avant, c'était ma préférée, mais... C'est un peu trop exagéré ce qu'elle fait, là. C'est comme toujours des affaires... Des bibittes affreuses, là. Puis là, elle n'a pas... Tu sais, je me rappelle, elle n'a pas updaté aujourd'hui non plus. J'en avais un qui était Alternative Purple, mais ils l'ont effacé, là. Je ne sais pas pourquoi. C'est incroyable. Ça, c'était le meilleur... Le meilleur tombé à l'air. C'était Alternative Purple. Des images magnifiques tous les jours, là. Mais peut-être 4-5 par jour. Hier, j'ai vu qu'elle allait fermer son compte, là. Ça faisait comme une semaine ou deux, là, qu'elle ne postait plus. Je me demandais ce qui se passait, puis là, je suis arrivé. Donc, c'est ça. Donc, on a fait le tour. Comme je dis, hier, je n'ai pas posté. Ça fait que ça fait... Je ramasse à peu près 20-30 photos par jour. Mais là, j'ai comme deux jours d'un coup, là. Ça fait que ça se peut que j'en ai plus. Ça fait que là, j'ai mon petit panier de photos. Je suis dans Windows 10, là. Et ceux qui sont dans Apple, allez-vous chercher une banane, puis... Revenez plus tard. Donc, ici, je mets View. Là, j'ai le ruban, ici. View extra large. Donc, je mets les photos extra large. Comme la pizza. Puis ensuite, je fais Preview Pane. Dans le View. Ça fait que là, je les vois en IMAX. Comme ça. Puis là, je peux juste les avancer. Ça me dit que j'ai choisi 47 photos. Donc, j'ai 47, mais 48, c'est un chiffre plus rond. Ça fait que peut-être, j'en chercherai une autre. J'ai Rocha, qui a toujours des bonnes photos. Mais elle, elle publie rarement, là, maintenant. Je sais pas, elle a eu des problèmes de santé, là. Ça fait que là, elle publie juste une fois par semaine. Une photo, là. C'est comme... Faut pas te filer là-dessus. Sinon, Piscara. Ouais, Piscara, j'ai pris sa photo ici. Celle-là, je l'avais pas. Bon, ça, c'est une bonne photo de Piscara. Ah, ici, je suis sur l'Instagram de Piscara. Voilà. Donc, celle-là, je l'avais manquée. Celle-là, je l'ai mise. Ben, je pense qu'elle est dans mon petit panier. Donc, celle-là, je l'avais pas. Elle est sur un cheval. C'est vraiment bon. Donc, je suis sur Instagram. Je clique le bouton droit. View Page Shores. Cherche N.J. Donc, il faut que je me rende jusqu'au... Tout ce qui y a entre les doubles quotes. De .NET à HTTP. Je fais CTRL-C, CTRL-V, Enter. Je clique, ça agrandit. Puis là, je le sauve dans mon petit panier. Ah, mais là, j'en avais... Ah, OK. J'ai une photo en double. Aïe, aïe, aïe. Fait qu'on va rester à 47, alors. Alors, donc, ici, là, j'ai 48 photos, mais j'en ai une en double à la fin. C'est quoi qui se passe, là? Ouais, pourquoi j'ai deux fois cette photo-là? Explique-moi. Ici, je peux regarder le View Détail. Celle-là, elle fait 756. Celle-là, elle fait 700. OK, donc, je vais... Bon, il y avait une, je l'avais deux fois. Je suis revenu à 47. J'aime ça, les chiffrons, là, 48, c'est mieux. Bon, encore, voyez, le 47, un chiffre pas rond. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc, là, moi, je fais un diaporama. Je les mets dans un certain ordre. Donc, il y a 47 photos. Il y a la première et la dernière qui est importante. Donc, il faut que je choisisse la première photo. OK, donc, il faut que je le mette en Preview. Preview Pane. Donc, là, je regarde toutes les photos. Puis, j'en choisis une première. Elle, ça pourrait être la première, par exemple. Psycara, elle est toujours... Mais dernièrement, je mets au Psythane. Mais, ouais, sur un cheval, c'est impressionnant. Psycara, elle est toujours bonne. Et tous les jours, là, il y a des photos exceptionnelles comme ça. Donc, là, j'ai deux photos d'elle. Fait que je peux finir avec elle. Je peux commencer avec elle, puis finir avec elle. Donc, je mets la photo 0,1 et la photo 47. Ce que je fais, c'est que j'avance par deux photos. Donc, comme ça, la deuxième photo est toujours bonne. Je mets les meilleures pour que mon diaporama, il y ait toujours une bonne photo qui arrive. Une moins bonne, une meilleure. Donc, je les juge comme ça. Donc, là, j'ai la 0,1, là, je cherche la 0,3. Là, je peux y aller un peu n'importe comment. Je mets celle que je trouve bonne dans l'ordre, 0,3. C'est trop sexy. Ça, c'est fort, cette photo-là. Je vais la mettre en 0,5. C'est trop sexy. Je l'ai mis plus vers la fin de la liste. Ah, elle est deux fois, elle. Ah, OK. Ah, OK, OK. Un, deux fois. OK. Fait que là, tu commences à devenir sénile. OK. Si j'avance, je recule. OK. Donc, là, je l'efface. Puisque là, je suis revenu à 46. Voici ça, plus là-là. 7. 47. Donc, là, je suis rendu à la photo 5. Donc, là, je cherche la 7. 7, on y va. Ça, les 7. Celle-là, elle fait beaucoup de photos. C'est un modèle. Je ne sais pas si on en a en tête, là. Mais les photos d'elle, elle en a toujours des nouvelles. Ça, c'est sympathique. C'est sur la deuxième ronde. 7. Là, on cherche la 9. Bon, elle, normalement, c'est elle que je mets en premier, là. Normalement, je vais la mettre en premier, elle. Mais j'ai fait un changement aujourd'hui. 0,9. Elle, elle est dans les tops. Mais ça, c'est une vieille photo du mois d'août, là. Fait que, si c'est plus que je l'ai déjà mis, là. Mois d'août. Je ne m'en souviens pas. Fait que ce n'est pas grave. Parce que mes photos, mes albums, ils font 200 photos. Donc, ça doit faire un bout, là. Donc, là, je suis rendu à 11. C'est à 11. Donc, là, ça, ça va être la 13. Mais en ordre, là. Mais je saute de 2 pour commencer. 13, celle-là est bien. 15. Fait que je mets toujours les meilleurs, mais je saute de 2. Comme ça, je n'ai pas juste des meilleurs. Ça fait clic, clac, clic, clac. Des fois, dans la deuxième run, il y en a des très bonnes, aussi. Fait que 17, là, c'est la 19. Ça, c'est bon, ça. Une, les cheveux blancs, une, les cheveux noirs. C'est assez exceptionnel. Ici, c'est, ouais, 19. Ouais, celle-là, elle est très bonne. 19, 20. Avec les signes, là. Elle n'a aucun... Celle-là, c'est un peu, ouais, un peu cool. 20. Non, c'était pas 20. Pourquoi j'ai mis 20? Ah, merde. OK. C'est 19, c'est 21. Je vais partir de la fin, là, pour changer le mood. 21. Bon, celle-là, on peut la mettre à 23. Parce que là, tu t'en vas vers 47, là. Donc, ça prend du changement. 23. Celle-là, on va la mettre à 25. Donc, dans la première run, les photos que c'est pas la personne au complet, je les garde pour la deuxième run. Les photos entrent. Ça peut être comme des yeux, là. Ça, c'est pour... Je mets pas ça dans les photos principales. 25. Ça, c'est un peu trop sexy. Mais celle-là... 25. Mais il va falloir que j'y aille, là, parce qu'il faut que... Je les mette, mes photos, là. Donc, 27. 27. Et ici, on met... Oui, celle-là, c'est très bonne. 27, 29. Donc, là, on arrive vers la fin, là. On peut y aller dans le... Bon, celle-là, c'est tragique. 29, 31. 31. Celle-là, j'aime bien. 31, 33. Bon, elle est dans la neige. 35. Bon, là, on peut y aller dans le... Un peu différent, là. Puis qu'on arrive vers la fin, là, il faut... Celle-là, il est bien, aussi. 39. Puis qu'on arrive vers la fin, là, du... Ah, celle-là, il faut jamais dans la première run, parce que c'est une actrice connue de G.O.T.H. Donc, je fais 41. Ça, c'est aussi exceptionnel. 43. 43. OK, donc, 43. Celle-là aussi. 45, 43, 45, 47. Fait que là, j'ai mes photos de 1 à 47. Mais c'est comme les top photos, là. Puis après ça, entre. Je mets... Là, je pars avec des chiffres paire. Donc là, je vais mettre les meilleurs qui restent. OK, au début. Donc, j'en ai... Je mets 0,2. 0,4. 0,4. Toujours des... Qu'on voit les personnes au complet. 0,4. 0,6. Des fois, c'est pas des... C'est toujours des personnes au complet. 0,8. Celle-là est bien. 10. 10. Ouais. Celle-là est correct. 12. 12. 14. 14. 14. Donc, 14. On est à 14. OK. Donc là, il y a 46 photos. La moitié, c'est 23. Donc, à 25... 23. Donc, à 24, j'ai dépassé la moitié. Puis, quand j'ai dépassé la moitié, là, je mets des photos qui sont pas des gens au complet. Donc, là, je suis à 14, je pense. Parler puis faire des choses en même temps. 14. Ouais, c'est ça, 14. Donc, là, je suis rendu à 16. 16 encore, c'est des gens sur pied, là. Les sexy, je les garde plus pour la fin. 16. Ouais, ça, là, il est bien. 18. 18, 20. 20, ici. Ça, là, il est bien aussi. 22. Fait que là, je suis rendu à 24. 24, j'ai dépassé la moitié du deuxième run. Fait que là, je vais mettre mes photos moins... Comme ça, c'est pas une photo au complet. Donc, elle, ça va être la 24 dans le milieu, dépasser le milieu. 24. Ensuite, on a les... Donc, là, je vais mettre les moins bonnes photos dans le milieu. Mais celle-là, elle est très bonne. Je peux la garder dans la... Donc, celle-là, je la trouve moins bonne. Fait que je mets 26. Celle-là, elle est moins bonne. Je vais mettre 28. Puis là, je les mets de meilleure en meilleure. 28. 30. Mais celle-là, elle est excellente. 30. Je l'ai manqué tantôt. 30. 32. 32. Qu'est-ce qui s'est passé ? 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 32. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, celle-là est très bonne. Fait que je vais mettre les moins bonnes. 32. C'est les meilleures. Les moins bonnes. 32. 34. 36. 38. 40. 40. 40. 40. 42. 44. Puis là, j'ai la 46. Parce que j'en avais une en double. Donc, c'est la 46. Voilà. Donc là, mon ordre est fait. C'est dans cet ordre-là que les photos vont être diffusées. Ici. Mais là, ça, ça s'en va sur Facebook. Donc, le problème de Facebook, là, c'est pas comme Tom BLR. Tom BLR, il met toutes les photos égales. Dans Tom BLR, tu te promènes, puis les photos sont toutes la même largeur. C'est une visualisation comme ça. Quand tu vas dans Facebook, là, il va te les mettre une petite, une grande, une petite, une grande, une petite, une grande. Donc, ça fonctionne pas, là, dans Facebook. Donc, la seule façon que j'ai trouvée, là, c'est que je les mets toutes, il faut qu'elles soient au moins 960 de haut, ta photo. Donc, je vais dans les détails. Puis, elle, elle fait 960, elle est correct. Donc, elle est 810. Fait que je vais l'augmenter à 960. Donc, je suis dans Photoshop, là, un vieux Photoshop pourri, là. Donc, tu vas dans image, image size, là. Puis, là, tu peux, 960, tu peux le copier, là, ctrl-c, là, tu fais OK. Là, tu fermes, tu sauves. OK, ça fait que là, là, elle fait 960. C'est sûr, c'est long de le faire à 46 photos, là. Mais, il y en a pas mal qui sont déjà 960, là. Je prends toujours la meilleure qualité possible. Donc, elle est à 798. Bon, là, mon vieux Photoshop, il n'est pas capable de la prendre. Fait que je l'ouvre avec Paint. Je le sauve en JPEG. Je n'utilise pas Paint, parce que Paint, il ne fait pas du bon travail de resize, là. Je prends absolument Photoshop. Donc, je le sauve là. Il me dit, veux-tu le remplacer? Oui. Fait que là, mon Photoshop, il ne le prenait pas. Mais là, maintenant, il le prend. Donc, là, je fais image size. Je fais ctrl-v. Voilà, c'est plus simple. Quand je la grandis, je fais toujours un autocontraste, là. Ça améliore un peu la photo, parce que, en perdant des pixels, tu en rattrapes en faisant l'autocontraste. Donc, tu fais image size, ctrl-v, ok. Puis, je fais l'autocontraste, ça vient rajouter un peu quelque chose. Des fois, ça ne change rien, l'autocontraste, là. Je l'essaye pareil, quand même. Donc, ici, 960. Donc, ça, c'est déjà fait. Ça, là, il est trop petite. Donc, oui, elle, elle est souvent des chandails de Ouija, là. C'est pas très... C'est comme assez standard, là. Donc, là, je fais un adjust autocontraste, là. Ça ne change pas grand-chose, mais ça fait juste dépixeliser un petit peu. Quand tu as grandi, tu pixelises. Mais, en faisant l'autocontraste, là, tu peux dépixeliser. Donc, je fais toujours autocontraste. Ici. Voilà. Donc, je fais la photo 8. Donc, je regarde toutes les photos qui ne sont pas à 960. Un petit peu long, là. Je vais sûrement accélérer ça. Donc, c'est ça. Toujours l'autocontraste. Ici. Ça ne peut rien changer, l'autocontraste. Des fois, ça change beaucoup. Comme celle-là est trop petite. Donc, je la mets à 960. Ça a changé quelque chose, là, l'autocontraste. Ça a donné un peu plus de relief. Ici. Donc, ici, je la mets à 960. Donc, je fais l'autocontraste. Ça a changé. Ça a éclairé un peu plus. Ça veut dire qu'il y a un meilleur spot. Ici, on est dépassé 960. Ça, c'était 640. 140. Donc, je la mets à 960. C'est à cause de Facebook, là. Sinon, il ne te l'agrandit pas comme Tom Beller. Lui, il te les agrandit toutes les photos. Ça fait que tu les vois toutes la même grandeur. Moi, ce que je n'aime pas être Instagram, c'est qu'il met toutes les photos carrées. C'est comme, excuse-moi, là. Mais j'ai pris une photo en long, là. Je n'ai pas pris une photo carrée. Ah, elle, elle fait 666 de haut. Il dirait que c'est un signe. Donc, je mets à 960. Je fais l'autocontraste. Donc, c'est ça. Celle-là était correct. 960, oui. C'est en haut de 960. Celle-là est à 750. Donc, on l'agrandit. 960. Parce qu'après, je l'utilise dans mes vidéos, les défilements photo, là. Quand je fais le cube de Rubik, là, j'ai un défilement photo. Donc, ils viennent de là, là, de ma petite collection. Donc, là, on fait ça aujourd'hui, là. On est à la fin du mois de mai. Quand même, une belle fin de mois de mai, là. Pas trop chaud, pas trop froid. Il fait chaud, il fait froid. Mais pas... On a eu un hiver difficile, quand même. Un jour, il faisait chaud. Un jour, il faisait 10. L'autre jour, il faisait moins 10. C'est comme, tu ne savais jamais à quoi t'attendre. Tu disais, ah, l'hiver est terminé. Ben non, il recommence. Donc, c'est ça. Donc, on met ça à 960, là. Parce que Facebook, il ne sait rien faire. On le fait pour lui. OK, ici. Donc, on est rendu à la photo 22, là. Ça ne va vraiment pas vite, là. Donc, ici, 722. Il faut être patient, quand même. Ça demande de la patience, là. Être exceptionnel, ça demande de la patience. Surtout pour les autres. J'ai fait autolevel au lieu d'autocontraste. Ça ne change rien dans ce cas-là. 750. On va mettre ça. Moi, j'aime bien comment elle lit son livre. On ne sait pas s'il regarde le livre ou s'il regarde en arrière du livre. C'est comme ça. On ne sait même pas s'il essaie de lire ou quoi. Ça, l'autocontraste, ça devrait faire de quoi d'habitude, là? Ah, non. Rien du tout. OK. Bon, parfait. Ici, on est en haut de 960. Ici, on est en bas. Donc, il y a un contrôle V, là, pour simplifier un peu la tâche. Si je veux faire un autocontraste. Ah, ça l'a éclairé beaucoup, hein? Donc, si je regarde ici, on la voit, oui. Bon. Ici, je suis à 960. OK, je suis correct. Bon, celle-là est vraiment en bas. Alors, on remonte à 960. OK. OK. Celle-là aussi, on peut le faire. Donc, c'est ça. Donc, du contrôle V, c'est toujours pratique de faire contrôle V, là, quand tu as quelque chose à faire à répétition. Ici, on est rendu à la photo numéro 30. Il en reste 17, finalement. Mais il y en a qui sont déjà en haut de 960. Fait que je n'ai pas besoin de toutes les faire. Comme ces deux-là, je n'ai pas besoin. Celle-là, oui, c'est de large, mais 960, pareil. Autocontraste. Ici, ensuite, on a le, on a le 700, celle-là est à 720. Donc, bon, elle n'est pas trop pixelisée. Là, on fait le autocontraste au cas où. Oui, ça éclare un peu, c'est bon. OK, oui. Voilà. Donc, ensuite, on a le, celle-là est correct. Celle-là est à 720. On va la monter à 960. Ici, voilà, on va essayer de l'autocontraster. Ça ne fait pas grand-chose. C'est un peu pixelisé, là, mais ce n'est pas si pire. Après ça, Facebook, il arrange un peu, là. Il n'a pas l'air si pire que ça. De toute façon, même Facebook, ils vont recomposer les images. Ils ne prennent jamais les images que tu leur donnes. Donc, c'est ça. Autocontraste. Oui, l'autocontraste, c'était bien, là. Mais c'est bon. Voilà, ici. Donc, on y va. On a presque fini, là. Là, on passe de 720. Tôt contre, elle ne change rien, mais ce n'est pas grave. Ça n'a pas été long. 960, déjà, celle-là. OK, c'est en haut, c'est en haut. C'est en haut, c'est en haut. Ouais, c'est à 900, celle-là. Donc, on va la mettre à 960. Ah, non, elle était déjà à 960. Tu ne vois rien du tout. OK, voilà. Donc, ça, c'était la dernière. Donc, là, je l'ai repasse. Ah, c'est celle-là qui était à 900. OK. 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 OK, celle-là, elle ne rentre pas dans mon vieux Photoshop, là. Ouais, je vous montrerai mon Photoshop. Vous n'aurez jamais ça dans votre vie. About. About Photoshop. Version 6.0, maintenant. Essaye de trouver ça. OK. Parfait, parfait. Voilà, voilà, voilà. OK, donc là, il ne marche pas dans mon vieux Photoshop pourri. Ça fait que je l'ouvre avec Paint, puis je le sauve avec Paint. Mais je ne le recesse pas avec Paint, parce que Paint, c'est un produit Microsoft qui ne sait rien faire comme du monde. À part avoir abandonné la partie. Oui, ça n'existe plus Paint. Ils disent que Paint est plus supporté. Moi non plus, je ne le supporte pas. Il m'énerve beaucoup. Donc là, je le remplace. Mais au moins, Paint, il me donne une version que mon, que mon, donc là, c'est lui, il est à 900, 960. Il donne une version que mon Photoshop est capable de lire. Là, je peux juste l'écraser avec Paint, puis. Le research, je ne le fais pas avec Paint, parce qu'il ne sait pas faire des recences. OK, donc là, je suis à 960. Donc, je regarde qu'ils sont tous en haut de 960. Attends, celle-là, oui. Parce que ce n'est pas beau quand tu fais ton défilement, il y a une grande photo, puis une photo petite, là. C'est fun quand ils sont tous la même grandeur. Bon. Voilà, 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 voilà. Ouais, c'est ça. OK, donc ils sont tous en 960 ou en haut. Ça fait que c'est terminé. Là, maintenant, je peux les envoyer sur Facebook. Ça fait que je vais dans mon Facebook. Ici. Ça fait que là, j'ajoute des photos. Là, j'ai mes albums. Là, je fais l'album 2098. En fait, c'est mon 198e album de 200 photos. Donc, 200, je suis quasiment rendu à 200 albums de 200 photos. Là, ça fait 40 000 photos. C'est ça. Donc là, j'ai l'album. Ça, c'est mon album 2098. Puis là, je vais rajouter 46 photos. Ici, si je vais regarder, il y avait déjà 124. 124 plus 46. Ça va faire 170. Il va me rester 30 photos. Puis l'album va être fini. Donc, c'est ça. C'était mon 198e album de 200 photos. Sophie Turner, il me semble. Ah, voilà. Donc, ici, on a Sophie Turner. Ça fait que je l'ai pris la description. Je fais CTRL-C, CTRL-C. Ça fait que là, j'ai au moins une description. Puis c'est la seule que j'ai. J'en ai d'autres. Je vais les chercher manuellement. Donc là, ça va très vite. Par exemple, Facebook, ils sont forts sur le upload. J'ai 46 photos. Puis là, je les... C'est quoi qu'il se passe là? Ah, voilà. Donc là, ils les uploadent. Donc, ça va quand même assez vite. Pour 46 photos. Bien, je dis que c'est rapide là. C'est rapide, pas quand tu les films. Donc, on va avoir fini là. Donc, c'est ça. Il les a-tu déjà toutes uploadées? Non, il en reste une couple. Ah non, c'est ça. C'est prêt à publier. Donc, je fais publier. Ah non, j'ai oublié de mettre... J'ai oublié de mettre Sophie Turner. Bon, je l'ai publié sans... OK. Donc, je vais Sophie Turner. Ici, là. OK. Donc, ici, j'avais la description de Sophie Turner. Voilà. 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 Donc, c'est la première de Dark Phoenix à Séoul. Ça veut dire qu'il va y avoir Jennifer Lawrence aussi. Je n'ai pas vu des photos de Jennifer Lawrence. J'en chercherai pour demain. Donc, voilà. Ah oui, c'est ça. Donc, si on regarde ce que je viens de publier, ça donne ça sur Facebook. Puis après ça... Donc, ça, c'est ma première photo. Puis si je fais le... Le défilement, ça donne ça. Les 46 photos. Voilà. Donc, c'était la technique photo. Elles sont toutes la bonne grandeur. Toutes plein écran. On n'a pas une petite une grande. Comme ça. Donc, le défilement photo. Là, c'est les photos qu'on vient de choisir. Ici, on a Sophie Turner, ici. Ah oui. X-Men Dark Phoenix. Excellent. Voilà. Donc, ça, c'était la première. Ah non, ça, c'est la dernière. OK, voilà. Ça, c'est la première. Puis ça, c'est la dernière. Donc, c'est Concept. Commence par elle, la cheval. Puis ça finit par elle, derrière une feuille. Toutes des photos récentes, là. Sauf, il y en a une que j'ai extrapolée, là, du mois d'août. Toutes des nouvelles photos que je n'avais pas, dans les 40 000. Peut-être qu'il y a une ou deux que j'ai répétées. Ça m'arrive, là. Mais en général, 95 %, non. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501